Le championnat du monde des rallye 2015. Vivez les sensations d'un ou d'une pilote de rallye en mode carrière ou courez sur n'importe quel spéciale en mode spécial rapide. Des modes de jeu en ligne ou local vous permettent d'affronter vos amis et des joueurs du monde entier. Déjà la voix off, vous voyez, elle est un peu plus entraînante. Premier point par rapport à Sébastien Loeb, le menu. C'est quand même plus joli. C'est quand même beaucoup plus joli. Donc la démo, il y a deux spéciales. On va faire les deux spéciales. Tu veux venir ? Allez viens. Allez viens. Regarde, on va te voir. Tu vois, viens. T'as vu ? Fais coucou. Fais coucou. Coucou, coucou, coucou. Tiens. Attends, attends, attends. Tu veux dire bonjour ? Bonjour. Je te dis aujourd'hui, je vais tester un jeu. C'était là ! Ouais ! Je te dis merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Tu veux chanter un peu ? Non. Fais chanter. Non. Non ? Tu veux pas faire ? A, B, D, D. Si. Vas-y. Alphabet. Alphabet, vas-y. Tu connais ? Oui. Vas-y. Un de quoi ça, Oui, D'est-ce que tu as l'air ? Non, je te l'ai au nain. 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 À la fin. Je te l'ai au nain. Allez-y. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est bien. Futur, tu vois, Squeezie qui va bien se tenir. Qu'est-ce que je disais ? Le menu est beau quand même. Le menu est magnifique. Donc, voiture et équipe. Ok, on ne peut rien changer dans la démo de toute façon. Réglage de la voiture. Voilà, on peut pré-régler la voiture. Ça, c'est bien aussi. Paramètres avancés. C'est quand même plus joli que Sébastien Loeb. Voilà. Il y a quand même quelque chose comparé à l'austérité de Sébastien Loeb derrière. Sébastien Loeb, on dirait un truc ukrainien développé en Pologne. Là, on a quand même un truc bien, quoi. Sébastien Loeb rallye. On dirait Dailymotion. Voilà. Et là, WRC, on dirait YouTube. Voilà, c'est à peu près l'idée. On va faire les deux. Alors, il y a le rallye de Monte Carlo. Monte Carlo. Malheureusement, c'est aussi de l'asphalte, mais avec de la neige. Et le deuxième, par contre, c'est sur la terre. C'est beaucoup, beaucoup mieux. Alors, deux points. Pareil, la vue extérieure est à peu près similaire. Je n'arrive pas à jouer en vue extérieure. Pourtant, les jeux de rallye à l'époque, je jouais énormément en extérieur. Je ne pouvais pas jouer en intérieur parce que je ne pouvais pas prendre les virages bien comme il faut. Mais en fait, depuis que j'ai grandi et depuis que je conduis moi-même une voiture, je n'arrive pas à conduire autrement bien qu'en vue intérieure. Par contre, on s'arrête tout de suite. On est dix fois meilleur à la manette qu'au volant. Jouer au volant sur un jeu de bagnole, moi, je n'y arrive pas. Je sors tout de suite. Il n'y a aucun réflexe parce que je ne suis pas dans une vraie voiture et je ne sens pas les jets. Et du coup, je ne peux pas. Je ne peux pas jouer. Alors déjà, graphiquement, c'est beau. Autre chose. Écoutez les oreilles. Ça me fout des frissons ! J'ai un orgasme auditif. Auditivement, j'ai un orgasme auditif dans mes esgourdes. Il est incroyable au niveau sonore, ce jeu. Aïe. Il est incroyable au niveau sonore. Voilà, dans Sébastien Loeb, on se croirait devant un truc, devant Derrick. Là, on est à Disneyland. On est à Disneyland. C'est une orgie, quoi. On a Jessie Jane et Clara Morgan de chaque côté des oreilles. C'est un truc de gueudin. Déjà, voilà, ça c'est bien. Alors déjà, on va se mettre en vue interne, comme je vous l'ai dit, en vue externe. Moi, c'est juste possible. Voilà. Il n'est pas trop mal beau. Il n'est vraiment pas trop mal beau. Et vous voyez la différence ? Alors forcément, vous n'avez pas la manette en main. Mais je vous jure qu'il y a quelque chose qui se passe dans la main. On a envie d'y jouer. On a envie de prendre bien les virages. On a envie de... On a peur pour les virages. On a envie de sentir cette sensation. C'est juste Royal O'Bar. C'est Royal O'Bar. On l'a vu à l'intérieur, elle est ce qu'elle est. Mais voilà, les jeux de rallye en vue intérieure, c'est dur. Parce qu'il faut être aux petits oignons et c'est marrant. Alors, je ne sais pas vous si vous préférez jouer en capot. Moi, j'aime bien jouer en capot. Mais généralement, là où on est le mieux, ça reste sans capot. Voilà. Comme ça, on profite aussi un peu du ciel parce qu'elle est un peu en contre-plongée, la vue sur le capot. Et on perd un peu du décor. Et ça, c'est dommage. Alors, le jeu 20 ans d'avance sur Sébastien Loeb. Je suis Loeb, très fort Loeb. C'est exactement ça, bon. Bon, en même temps, comme je l'ai dit sur la vidéo de Loeb, c'est le cinquième WRC. Voilà, ils ont eu le temps de se profiler. Et ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est que j'étais un très très gros joueur de rallye. J'adore les jeux de rallye. Bon, évidemment, là où j'ai le plus pensé, ça reste Sega Rallye sur Saturne. Mais j'ai joué à beaucoup, beaucoup de jeux de rallye. Ce qui manque, en fait, pour relancer l'intérêt des jeux de rallye et qui serait vraiment bien, c'est un mode scénario. Si vous avez connu... Alors, si je dis pas de conneries, c'était Toka Touring Car. Alors, c'est Toka Touring Car ou Toka Race Driver sur la première Xbox. Toujours à la première Xbox. Et c'est là où il y avait les meilleurs jeux de course de bagnole, je trouve, pour moi. Toka Race Driver, il y avait un scénario. Il y avait un scénario sur toute la saison de course. Et t'avais... Oh, je fais une imp... Et t'avais... Et t'avais... Les rivaux. Et quand tu leur rentrais dedans dans la course, après, t'étais dans tes vestiaires en train de réparer ta bagnole. Et t'as le mec qui dit, ouais, tu me pousses dans la course. Tu vas voir ton cul, toi, la prochaine course. Et je trouvais ça génial. Et c'est ce qui manque. C'est vraiment ce qui manque. Ce qu'ils ont fait à Injustice, par exemple, dans les jeux de combat, le scénario qui est d'enfer sur Mortal Kombat, qui est génial. Ils ont retenté de faire à peu près ça sur NBA, sauf que le scénario est vraiment merdique et que ça dure vraiment pas longtemps. Mais il y a quelque chose, et c'est intéressant sur NBA 2K et sur le jeu de basket. Ils devraient faire ça sur FIFA, ils devraient faire ça sur les jeux de sport. Ils devraient scénariser pour relancer l'intérêt. Parce que c'est triste de juste jouer et basta, en fait. C'est vraiment triste. Mais, voilà, là, je vous parle. Je suis même pas concentré sur la route. Mais je prends un pied d'enfer. Je prends un pied d'enfer. Alors, c'est de l'asphalte sous la neige, c'est pas mon trip. Mais sur l'autre circuit de la démo, là, sur Terre, c'est un pied d'enfer. C'est vraiment un pied d'enfer. C'est pas encore ça. J'ai pas cette méga sensation que j'ai ressentie sur le Rallysport Challenge 2. Je crois que c'était le tour sur la première Xbox. Mais, il y a quelque chose qu'il n'y a pas sur Sébastien Loeb. Voilà, il y a l'étincelle qui... Voilà, tu prends la manette, c'est... Tu sais, cette petite étincelle, là, dans une pièce où il y a un peu de gaz. Tu sais, si tu arrives avec ton allumette, tu veux savoir où tu es, et ça fait... Ça s'embrase, voilà. Ça explose pas, mais ça s'embrase. Sébastien Loeb, tu rentres avec ton allumette dans la pièce, tu fais... C'est qui qui a pété ? Et en fait, non, il n'y a personne qui a pété. Il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de méthane, il n'y a rien. Tu es comme un con avec ton allumette, tu as espéré quelque chose et il n'y a rien qui se passe. Et c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. On va passer sur la deuxième. Et après, je vous montrerai peut-être un petit jeu qui s'appelle Megacoin Squad. Vu que j'ai un peu de temps, parce que ma femme et ma fille regardent Roi Lion 4. Je ne savais même pas qu'il y avait un 3 déjà. Il s'appelle comment le Roi Lion 4 ? Non, ce n'est pas le Roi Lion, c'est la garde du Roi Lion. Ah, la garde du Roi Lion. Un nouveau cri. Farcri ? Non. Ra, cri ? Non. Jaffa, cri ? Non. C'est quoi le truc de Goa'uld ? Sofa, cri ? Mais non, ça c'est à Ikea, ça. Comment il s'appelle déjà le truc dans Goa'uld ? Ra, cri ! Tilk, à un moment, c'est un truc de ralliement de Goa'uld, là. Jaffa, cri ! Si, ça doit être ça. Bon, c'est pas grave. Bon, je vous fais quand même profiter en vue extérieure, même si je suis une sombre de basse. En vue extérieure. Parce que déjà, il fera un main. Alors, c'est pareil, ça souple du même syndrome. La caméra qui reste derrière la voiture, même pendant les virages. Et du coup, dans les jeux de rallye, impossible de gérer mon dérapage. Il faut que la caméra soit libre par rapport à la bagnole, que je vois quel degré prend la bagnole dans le virage pour pouvoir gérer mon virage. Parce que si la caméra reste tout le temps derrière, je n'ai aucune notion de la perte d'adhérence. Et avec quelle vélocité je suis en train de déraper. Je ne sais pas si je dois contre-braquer ou pas. Et du coup, c'est pour ça que je joue en intérieur. Parce que j'arrive à gérer ma vélocité et mon adhérence en vue intérieure. Que je n'arrive pas à gérer en vue extérieure. Non, je ne peux pas. En vue... En vue... En vue... En droite, merde, il a dit. Et puis en vue... En vue capot, on profite mieux du... Oh, merde. On profite mieux du son moteur. Autre chose très intéressante dans ce WRC. Vous avez vu, dans Sébastien Loeb et dans les jeux de truces de course, Qu'ils soient, la Need for Speed, Forza Motorsport et tout le bazar. On peut revenir en arrière. Pour refaire son virage. Mais le truc qui est génial dans WRC, Qui est moins cheaté, C'est qu'on a droit à 5 retours en arrière. Mais... On a droit à 5 retours en arrière. Mais on revient automatiquement à la dernière section de la spéciale. C'est-à-dire que là, je suis presque au 3 quarts de la section de la spéciale. Si je reviens en arrière, Je reviens au début de la section. J'ai toute la section à me retaper. Donc je ne peux pas cheater à la Forza En essayant de prendre le meilleur virage possible Et de revenir 15 fois derrière Pour bien le prendre. Par contre, ce qui est bien, Dans Forza, ce qu'ils ont eu la bonne idée, C'est que tous les replays Sont indiqués s'ils sont valides ou pas. C'est-à-dire que Si on fait un replay sans retour arrière, On a une petite pastille qui dit que ce replay était valide. Le chrono a été validé sans retour arrière. Sinon, le replay est indiqué avec une pastille Comme quoi il est retourné en arrière. Donc tu sais qui sont les vrais pilotes Et qui sont les pilotes du dimanche. Ça c'est bon, ça dans Sur Forza, C'est vraiment génial qu'ils aient instauré ça. Bon, j'espère qu'ils l'ont fait sur WRC. Je ne suis pas un pro pour mon vidéo. J'ai joué un peu à WRC 3, Je n'ai pas joué au 4. Il dit merde, ce n'est pas possible. Ah, ferme ! Il dit ferme ! Dans gauche 3, ferme ! Ah, c'est B, c'est B, le. Voilà, ce WRC, si vous êtes fan de rallye, Voilà, n'achetez pas Sébastien Loeb. Voilà, c'est vraiment où vous cherchez un jeu de rallye. C'est celui-là. De toute façon, il n'y a que WRC. Je n'en connais pas d'autres. Sébastien Loeb, on dirait que c'est un kickstarter. Les pauvres, les pauvres, les pauvres. Qui ont développé Sébastien Loeb. Oui, il y a deux... Mais fais attention papa. Il conduit vite papa, t'as vu. Il conduit vite papa, t'as vu, il est doué papa. Sur gauche à fond. 30 mètres. Gauche 4, sur droite 3-. Et voilà, j'aime, j'aime, j'aime ce que j'ai en main. Tu vois, je ne commente même plus, je ne parle même plus. C'est comme si j'avais coupé le stream et que je jouais tout seul dans mon point. Je prends mon pied, je prends mon pied. Je fais, voilà, dès que je parle par contre, je ne suis pas concentré dans les virages. Je mets, voilà, sur terre, c'est un kiff d'enfer de jouer sur le vert. C'est en plus, il est relativement beau, graphiquement. Oh oh. Aïe, oh putain, il y a eu genre un petit chop comme ça, j'ai plus d'amortisseur. En plus, je vous conseille, la démo d'ailleurs, elle est bien fournie. On peut tester le circuit sous la pluie, de jour, de nuit, voilà. La démo est assez complète. Là où Sébastien Loeb, il y a juste une course de merde sur Asphalt de merde avec un gameplay de merde. Et euh... Je remarque que je n'ai pas fait gaffe, ça se trouve, Sébastien Loeb, c'est un jeu Xbox Live Arcade. En fait, il est qu'à 15 euros. Mais ça m'étonnerait. Sébastien Loeb, le Shenmue des jeux de rallye. Exactement ce bonbon, c'est exactement ça. Alors ma femme qui me dit, tu sais bien que c'est pas un jeu Xbox Live, puisqu'on l'a vu à vendre avec un pack à boulanger. Oui, ça s'appelle, mon cœur, de l'ironie, du troll et un peu de l'humour un peu sulfureux, sagace, non. Corrosif, un peu de l'humour un peu corrosif. Bon, ma femme me dit, va... Non, c'est... Fusse-te, carré. Non, c'est... Va te foudre, va te foudre, carré. C'est portugaise, ma femme. D'ailleurs, c'est drôle, ma femme est portugaise. Bon, elle travaille pas dans le bâtiment, mais elle travaille chez Ikea. Donc, pareil, c'est au niveau montage, c'est pareil. Et building des trucs. Voilà, ça c'était la vidéo comparative de Sébastien Loeb et de WRC Rallye. On se retrouve tout de suite sur Megacoin Squad. Je vais vous présenter ce petit jeu qui est vraiment très intéressant. Pareil, faire une petite vidéo de 5-6 minutes. Et puis après, on va passer à un autre petit jeu. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Isoli ! Mou ! Mou !